Notamment ce bulgare extrêmement tonique, Jordan Jotchev, qui n'aura pas la même élégance. Je ne pense pas, mais regardons. Voilà ici un Thomas Cortendu, c'est-à-dire un salto ennemi avec demi-tour plus une vrille. Voilà qu'il recommence, cette vrille ennemi enroulée. Voilà, même combinaison que le Champion du Monde 95, que l'on vient de voir précédemment. Plus longue, plus longue, comme combinaison des cercles Thomas. Oui, monter jusqu'à l'équilibre, ce qu'on appelle le Kogoladze, en jargon technique. Kogoladze. Kogoladze. C'est le nom d'un champion russe qui l'avait inventé, ce moment. Et finition, donc, pour le bulgare Jotchev. Un programme, j'allais dire, très musclé, avec des difficultés de haute virtuosité. Mais en ce qui concerne l'artistique, puisque nous sommes, nous ne l'oublions pas, au championnat du monde de gymnastique artistique, on pourrait donner une prime aux Chinois. En revanche, en acrobatie, le Jotchev que nous voyons là a donné le meilleur de lui-même. Pensez-vous que la note puisse excéder celle de Lixiao-Chang, mon cher Michel ? Oh non, car au niveau acrobatique, même si les difficultés sont très belles, elles sont inférieures. Et c'est déjà une belle performance pour Jotchev, qui est pour la première fois en finale mondiale à cet agré. Donc, le Chinois va conserver vraisemblablement la tête de cette finale au sol des championnats du monde, avec 9,775. Mais le prochain concurrent sera redoutable. Voilà, 9,575, il y a donc 200 centièmes d'écart.